Bonjour à toutes et à tous. Je suis la maman de Séverine et la mamie d'Amoris. Je sais que vous êtes très nombreux à suivre le parcours de Séverine, ce qu'elle vit en ce moment. C'est une super maman et avec un fils super. Pour nous, c'est le calvaire depuis 4 mois bientôt, depuis qu'ils sont partis, bien sûr, on ne sait pas où. Les journées sont très difficiles. On se dit que, bien sûr, ils sont tous les deux heureux d'être ensemble, parce qu'il y a l'un sans l'autre, ce n'est pas possible. Mais est-ce normal qu'ils soient obligés de se cacher pour vivre, de partir loin de nous, les grands-parents, loin de leurs amis, des petits copains à Maurice, de leur environnement. c'est terrible pour nous, pour eux, certainement aussi pour eux, pour nous avoir. Les nuits, on ne parle pas de nos nuits parce que c'est une catastrophe. Elles sont très très longues les nuits. On ne voit jamais arriver le jour. Et je sais que vous êtes tous là aussi, beaucoup, beaucoup de monde sont là pour nous soutenir, nous aider à supporter tout ça. On voit les vidéos, on voit les commentaires sur Internet. Donc je voudrais vous remercier pour ça aussi. Et aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est faire un appel à votre générosité. Parce qu'on espère qu'un jour, Séverine pourra revenir. Et il nous faudra avoir des gens sérieux, ceux qui ont pour raconter, pour nous aider à nous sortir de tout ça. en faisant appel à vous qu'on s'en sortira. Parce qu'il faut lui enlever son statut de coupable. Elle est victime. Elle est victime. Parce que si trop aimer ses enfants, c'est être coupable. Alors là, oui, on est vraiment coupable. Vraiment. Mais comment un enfant peut vivre sans amour ? Ce n'est pas possible. C'est le pilier de sa vie pour être un bon adulte. Il me semble que la justice se bouge, qu'elle fasse son travail et qu'elle nous rende une vie meilleure. Je voulais aussi vous dire que si j'ai parlé à la première personne, c'est pour éviter les conjugaisons. C'est plus facile de parler. Mais, bien sûr, derrière avec moi, il y a mon mari, évidemment, qui se bat comme moi tous les jours. on se pose des questions tous les jours. Mais j'ai toute ma famille, on a toute notre famille, pardon, toutes nos familles. Toutes nos familles, on a tous nos amis, les amis à Séverine, aussi, qui viennent nous voir, nous réconforter. et ça fait du bien. On en a vraiment besoin. Et puis, je voulais aussi vous dire que vous aussi, vous êtes là. Ça fait du bien savoir qu'on a du monde à notre écoute, au calvaire à Séverine. vous êtes très nombreux, je sais, je sais, ça fait du bien. Et, je voulais vous dire aussi que, quel que soit le résultat de ma requête, de ma demande, ça ne sera pas un problème. Vous serez, vous serez toujours partie de nous parce que, on sait que vous nous soutenez. il n'y aura jamais de soucis là-dessus. Je savais qu'il y a comme il peut et comme il veut. Mais déjà, les pensées que vous avez pour nous, c'est très, très important. Et puis, bien sûr, le plus dur, enfin, le plus dur, ce qui est dur en ce moment, c'est les fêtes, les fêtes de Noël. Je sais que ce n'est pas dur que pour nous. Il y a beaucoup de catastrophes, de malheurs. Et puis, je voulais vous dire que c'est le Père Noël. Il n'est pas généreux avec nous parce qu'il n'est pas riche. Il est comme beaucoup, comme nous, comme beaucoup du monde. Pas riche. Pas faire des gros cadeaux sous le sapin. Tant pis. Demandez-lui juste des bisous et des câlins des gens que vous aimez parce que ça, c'est gratuit et ça fait vraiment du bien. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci beaucoup de m'avoir écoutée. C'est très important pour moi. Merci.